Hello, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur Veil C'est Paris Alors tout d'abord, bien sûr, avant de commencer cette vidéo Je te souhaite une merveilleuse, merveilleuse année 2019 Alors vraiment, que cette année soit ton année Et que tout ce que tu n'as pas osé faire jusqu'à maintenant, eh bien que tu le fasses Ça y est, maintenant c'est bon là, fini, fini, fini de procrastiner De remettre toujours au lendemain, c'est maintenant, maintenant que ça se passe Alors je compte sur toi, on bouge tes fesses, hein Et maintenant il est temps d'aller à la réalisation de tes rêves J'espère que tu as vraiment bien bien fêté en compagnie de ta famille, de tes amis, de tous ceux que tu aimais Ce merveilleux moment, maintenant c'est reparti pour une nouvelle année, de nouveaux challenges Et maintenant, cette fois-ci, on va aller jusqu'au bout En tout cas, moi je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle année J'ai tellement, mais tellement de choses à partager avec vous, tellement de vidéos Enfin, plein, plein de bonnes choses, je suis vraiment excitée Plein de nouveaux challenges pour cette nouvelle année Alors si tu débarques sur cette chaîne, tout d'abord je souhaite la bienvenue Bienvenue à toi Je me présente en deux mots, je m'appelle Baïsée, je suis make-up artiste Et j'aide sur cette chaîne les femmes débutantes en maquillage ou pas A maîtriser leur beauté au quotidien pour se sentir plus belles et puissantes Alors si cette idée te parle, considère sérieusement à t'abonner sur cette chaîne En cliquant juste en dessous sur le bouton s'abonner Et surtout à activer la petite cloche qui se trouve juste à côté Pour être sûr d'être notifié à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo Alors sans plus attendre, on va commencer ce favori de l'année 2018 Tout de suite Ah oui, juste au passage, si ce make-up look te plaît Il doit certainement te rappeler quelque chose Si tu étais là il y a quelques temps C'est ce que j'avais filmé justement dans ma série pour les fêtes de fin d'année Je te mets le lien juste ici si tu veux voir comment j'ai fait pour réaliser ce make-up look Alors déjà je tiens à te prévenir, installe-toi bien Parce que j'ai quand même pas mal de produits là sous les yeux Donc je pense que cette vidéo va durer un moment Donc mets-toi à l'aise, prends ton petit thé, ta petite tisane Enfin ce que tu veux mais en tout cas tu te cales bien dans ton canapé Et on va commencer tout de suite Alors pour commencer ce favori de mon année 2018 Alors ça a été ce fond de teint là, le Dior Backstage que j'ai adoré C'est vraiment un fond de teint, bah tu m'as beaucoup entendu parler de ce fond de teint Je t'ai fait la revue également Donc tu peux regarder, je te le mets en lien là si tu n'as toujours pas vu cette vidéo J'ai vraiment beaucoup aimé ce fond de teint, le fini La tenue aussi, il a quand même une très bonne tenue Je l'ai testé d'ailleurs lorsque j'étais partie en Turquie Donc tu verras tout ça dans la vidéo si tu n'as pas encore vu la revue Je trouve qu'il est vraiment beau Quand je le mets, voilà, je me sens vraiment flawless Ça, ça a été un de mes produits coup de coeur Donc voilà, le Dior Backstage Autre coup de coeur de l'année 2018 C'est ce fond de teint là Le L'Oréal Infaillible 24h Fresh Wear Alors je ne rentre pas trop dans les détails Parce que je te prépare une revue complète de ce fond de teint là Avec test de tenue et tout et tout Mais bon, je tenais quand même à le préciser là dans cette vidéo là Parce qu'il fait vraiment partie de mes coups de coeur Mais je te prépare une revue complète pour que vraiment tu puisses voir le rendu, la tenue Mais voilà, en tout cas moi j'ai adoré ce fond de teint Si tu l'as, dis-le moi en commentaire Dis-moi quelles sont tes impressions Est-ce que tu aimes, est-ce que tu n'aimes pas Mais dis-moi ce que toi tu en penses En tout cas moi j'ai vraiment eu un coup de coeur pour ce fond de teint là Autre fond de teint que j'ai beaucoup aimé en 2018 C'est le faux filter Douda Beauty Je te prépare également une revue sur ce fond de teint là Alors j'ai beaucoup hésité avant de filmer une revue ou pas Donc je vous ai fait un post sur Youtube Et en la grande majorité, il me semble à 73% un truc comme ça Vous vouliez que je fasse une revue sur ce fond de teint là C'est vrai qu'il y a déjà eu tellement de revues dessus Et là je suis un petit peu on va dire très en retard En ce qui concerne ce fond de teint là Je n'étais pas sûre si j'allais filmer une revue ou pas Mais bon, vous avez parlé En tout cas déjà je dois te dire que c'est un fond de teint que j'ai beaucoup aimé Mais je t'en dirai un petit peu plus dans la revue Donc mais il fallait absolument que je le mentionne dans cette vidéo Parce qu'il fait vraiment partie d'un de mes coups de coeur de l'année 2018 Ensuite on va passer aux anti-cernes Cette anti-cernes là Ça franchement je le kiffe Ça a pris du temps quand même avant que je puisse mettre la main dessus Parce que bon déjà ils ont mis une plombe Enfin non, trois plombes je dirais Avant de pouvoir sortir ces teintes Enfin cet anti-cernes dans des teintes foncées Pour que nous aussi on puisse pouvoir enjoy cet anti-cernes Enfin, bah écoute j'ai déjà bien entamé quand même Comme tu peux le voir J'ai vraiment adoré cet anti-cernes Je mettrai toutes les références dans des teintes Je mettrai toutes les références dans la description Moi j'ai vraiment adoré cet anti-cernes L'applicateur, enfin tout quoi La tenue, enfin tout ce que tu veux Et donc ça c'est vraiment un anti-cernes Si tu ne l'as pas encore testé Bah vraiment je t'encourage à le faire Voilà, en tout cas moi j'adore Autre anti-cernes, et bien le slick, le life proof Ça c'est vraiment un anti-cernes Également très agréablement surpris Je l'ai beaucoup utilisé en 2018 Vraiment j'adore Ça c'est clair que c'est un anti-cernes Que je vais racheter encore et encore Il a un fini mat, il tient super bien Il est vraiment très performant Il est couvrant, enfin voilà quoi Franchement cet anti-cernes Rien à dire, gros coup de coeur De cette année 2018 Moi je te le recommande fortement Et puis voilà Et pour finir dans les anti-cernes Et bien c'est cet anti-cernes là Évidemment de Revolution Enfin Makeup Revolution Le Conceal & Define Donc là j'ai la taille Donc c'est le Super Size Donc là c'est la grande taille Tu as également la petite taille Mais bon, question rapport qualité-prix Ça vaut quand même plus le coup De prendre le Super Size Voilà, donc là je l'ai en teinte C16 Franchement c'est une couleur que j'adore En plus, plus que le C14 Que j'utilisais en petit Donc vraiment le C16 Je trouve que la teinte elle est parfaite C'est vraiment un anti-cernes Que j'aime beaucoup Il est hyper, comment dire Agréable Il est très fluide Il s'estombe bien Il est couvrant Il tient bien également Moi j'ai vraiment beaucoup aimé J'aime beaucoup l'applicateur là Le Big Applicateur Ça j'adore Enfin je sais pas pourquoi Mais j'aime bien vraiment Les applicateurs épais comme ça Pour les anti-cernes Gros coup de coeur Super anti-cernes Drugster Franchement, voilà Ensuite on va passer aux poudres de finition Alors là Mon gros gros coup de coeur C'est cette poudre de chez Bobbi Brown La Share Finish Press Powder Cette poudre pour fixer mon anti-cernes Pour moi ça a été la révélation du siècle Alors que ça fait longtemps que je connais cette poudre Mais je n'avais jamais utilisé sur moi-même Encore moins pour fixer mon anti-cernes Et là ça a été le gros coup de coeur En termes de teinte De rendu Je trouve ça fantastique pour les peaux noires Bon ils font différentes teintes Il y a différentes teintes dans ces poudres là Pour toute carnation de peau Tu trouveras ta couleur Moi pour ma carnation de peau Je trouve que cette couleur là Est parfaite pour le dessous de l'oeil Maintenant je vais considérer D'acquérir la teinte au dessus Pour pouvoir fixer le reste du visage Cette poudre je la trouve géniale Elle est vraiment fine Elle te lisse le dessous de l'oeil J'adore, j'adore, j'adore Si tu connais cette poudre Dis-moi Quel est ton avis ? Quelles sont tes impressions ? Dis-moi Ça m'intéresse de savoir toujours Ce que vous pensez Donc voilà Dis-moi ça en commentaire Je t'aime trop toi Je t'aime ! Ensuite cette poudre de chez NYX La No Filter Franchement cette poudre également Je l'aime énormément Elle est un petit côté scintillant Donc elle se rapprocherait beaucoup Celle de chez MAC Je crois que c'est la Mineralize Skin Finish Je n'ai pas celle de chez MAC Donc je ne peux pas comparer Mais en tout cas Parait-il que ce serait le dupe En tout cas moi c'est une poudre que j'adore Et en plus tu vois Elle ne se finit jamais Cette poudre ça fait Je ne sais pas J'utilise, j'utilise Mais voilà quoi Elle est toujours là J'ai l'impression qu'elle ne va jamais finir En tout cas moi j'adore le rendu Moi j'utilise la teinte Maragoni En plus elle est abordable Gros gros coup de cœur de l'année 2018 Si tu ne l'as pas encore testée Et que tu cherches une poudre de finition à petit prix Je te conseille vivement la No Filter de chez NYX Ensuite cette poudre de chez Fenty C'est la Bloating Powder Donc la, comment ça s'appelle ? La Invisi Matte Ça c'est vraiment une poudre que j'ai adoré utiliser en 2018 Comme tu peux le voir On en voit déjà le fond Pour fixer le dessous d'œil Alors le truc c'est que Récemment la poudre de Bobby Bun Je peux dire la détrôner Parce que depuis que j'utilise celle de Bobby Bun Et bien je ne l'utilise plus Mais bon je pense que je la réutiliserai de temps à autre Je la classe quand même en numéro 2 C'est vraiment une poudre que j'adore Très finement moulu Elle laisse pas ce gros truc blanc quand même En dessous de l'œil Même si au maintenant je préfère quand même celle de Bobby Bun C'est une poudre que j'ai vraiment adoré utiliser Donc il fallait vraiment vraiment que j'en parle Dans ce favori de 2018 Ensuite autre gros favori que tu m'as beaucoup vu utiliser C'est ce blush Voilà ce blush de chez MAC Le sketch Alors ce blush je l'adore pour faire mon contouring Je l'adore Franchement pour les peaux noires Je trouve que ça cette couleur aubergine C'est une super teinte pour faire ton contouring C'est pas cette couleur que j'ai utilisé aujourd'hui Je vais te montrer tout de suite d'ailleurs ce que j'ai mis là Mais franchement ça je trouve que c'est une couleur fantastique Non seulement à utiliser comme contour Mais également comme fard à paupières Comme couleur de transition Ou même pour creuser un petit peu plus Ça c'est vraiment une super couleur C'est mon fils qui hurle comme ça ou bien ? Ouais donc ça ça a vraiment été un gros coup de cœur pour moi J'adore utiliser cette poudre pour faire mon contour Et également éventuellement sur les yeux Donc voilà ça c'est vraiment une super super poudre Autre coup de cœur de cette année 2018 C'est ce Giant Bronzer de chez Sankist Comme tu peux voir en teinte dark Donc ça c'est un bronzer qui est parfait pour les peaux noires Très très belle découverte En plus il est très très peu cher Donc ça c'est vraiment cool C'est ce que j'ai utilisé d'ailleurs là pour ce make-up look Pour faire mon contour Bon le seul truc c'est qu'il est hyper poudreux Voilà mais bon mis à part ça Voilà il est pas cher du tout Je crois qu'il doit coûter 4 livres Donc je suis vraiment très très contente d'avoir découvert ce bronzer D'ailleurs je l'ai vu sur la chaîne de Tammy Clark Beauty by Tammy que j'aime beaucoup Que j'ai rencontré d'ailleurs à la soirée de Makeup Revolution Si tu galères à trouver un bronzer pour ta carnation Considère sérieusement à acheter ce blush là Autre gros coup de cœur de cette année 2018 C'est cette highlighter Donc la collaboration de Sanana avec Becca Donc le Paris Jane Light Alors franchement cet highlighter J'adore Honnêtement au départ quand je l'ai acheté C'était surtout pour vous Voilà parce que voilà c'était Sanana Il venait de sortir Ça faisait pas mal le buzz et tout Donc je me suis dit bon je vais l'acheter Pour en parler sur ma chaîne Parce que bon vous étiez quand même quelques-unes A me demander une revue sur cet highlighter là Honnêtement je l'ai acheté sans grande conviction Parce que quand j'ai vu la tronche du truc J'ai vu la couleur Attends je me suis dit attends c'est quoi ce rose et tout Mais au final bah Il a quand même des sous-tons dorés Et quand je le mets Je le trouve juste magnifique Et c'est vrai que je l'ai pas mal utilisé en 2018 Ça a été un gros coup de cœur Parce que bon ça a été une grosse surprise Je l'avoue Dommage que ce soit une édition limitée Mais bon mais bon J'ai trouvé quand même mon alternative Justement celui que j'ai mis là Il est très très similaire à cet highlighter là C'est le blush de chez Sleek Le rose gold Voilà Tu le vois comme ça Bon il fait très rose et tout Mais en fait quand tu le swatch Il a justement tu vois ses reflets dorés Tu vois donc c'est ce que je porte là Et honnêtement Attends je prends le Paris Jane Light là Tu vois et en fait c'est très ressemblant Donc celui de Sleek On aura un peu plus ce côté Il est un tout petit peu plus rose quand même Que celui-ci mais tu vois Enfin ils sont hyper similaires Donc franchement je suis super contente Ça faisait un moment que je l'avais celui-ci Mais tu vois il était dans mon tiroir Toi j'avais pas trop calculé tu vois Et là franchement comment je suis contente Parce que honnêtement Il se rapproche énormément du Paris Jane Light Donc tu vois Donc c'est un petit budget Le rose gold Pense-y hein Pense-y hein Je te le mettrai également en description Au cas où Si ça t'intéresse Ensuite autre coup de coeur De l'année 2018 C'est cette palette là Cette palette La Born to Run de Urban Decay Déjà quand j'ai vu cette palette Rien que le packaging Je tombais par terre J'ai vu les voyages et tout Comme tu sais moi j'adore voyager Quand j'ai vu ça Je me suis dit ça c'est moi Le voyage Avec le make-up associé Avec regarde moi cette magnifique palette Toutes les couleurs dont tu as besoin Lorsque tu voyages En gros tu voyages Bah c'est cette palette Que tu embarques avec toi Et avec cette seule palette Tu peux accomplir Plein de looks différents Franchement J'adore cette palette J'ai déjà réalisé un look Avec cette palette Je te le mettrai en lien Là Voilà je te le mettrai en lien Si ça t'intéresse De voir un petit peu Ce que tu peux faire avec ça Mais franchement J'adore Regarde comme c'est beau Voilà Gros gros coup de coeur Voilà Et les fards bien sûr Bah ils sont bien Ils sont bien pigmentés Ça se travaille bien Enfin voilà quoi Franchement Urban Decay Voilà Ils ont vraiment fait un bon boulot Avec cette palette Donc je l'adore Autre gros coup de coeur De l'année 2018 La Venus XL de Lime Crime Non mais cette palette C'est phare à paupières De la bombe atomique De la bombe atomique Bon non seulement j'adore Les couleurs de la palette Mais les phares Les phares en eux-mêmes Ils se... Comment dirais-je ? Comment dirais-je ? Ils sont super pigmentés Ils s'estompent super bien Ils font pas de chute Franchement hyper qualitatif Tu vois Effectivement la palette Elle a un coût Mais je suis vraiment contente Si tu veux de mettre le prix Et d'avoir des phares Qui tiennent la route quoi Franchement quand tu aimes Te maquiller les yeux Et que tu travailles Avec des phares de bonne qualité Bah franchement Ça fait super plaisir Je dois te le dire Gros coup de coeur Je me la suis offerte Pour mon anniversaire Et bien je peux te dire Que je suis bien contente Je ne regrette pas Du tout Du tout Du tout Ensuite on va passer Du côté des lèvres Ce gloss de chez Kiko Je l'adore Alors Kiko je vais te dire Voilà Je suis pas une grande fan De leur make-up Enfin surtout en ce qui concerne Tout ce qui est teint et tout Enfin voilà J'avais acheté quelques anti-cernes Qui m'ont pas du tout Du tout convaincue Mais en revanche Au niveau des lèvres Bon je connais pas Toute leur gamme des lèvres Là je parlais juste des gloss Franchement cette gamme de gloss Je trouve qu'ils sont top Top Alors c'est ce gloss là Que j'ai mis par dessus Je trouve qu'ils tiennent super bien Quand j'étais en vacances Également en Turquie Bah c'est ce gloss là Que j'avais embarqué Je le mettais quasiment tous les jours Et en termes de tenue Je trouvais qu'il était top Et voilà Et j'adore celui-ci en particulier C'est le 17 À cause des petites paillettes Qu'il a dedans Je trouve que ça le fait carrément quoi Ça à portée seule Je trouve que ça donne également Bon là je l'ai mis en plus D'un rouge à lèvres Mais franchement Ça gros coup de coeur Autre coup de coeur C'est ce gloss De chez Revolution Beauty De la gamme nude Je sais pas quoi Enfin je te mettrais Nude Collection Voilà Donc ça c'est la teinte exposed Ça je trouve que c'est une super couleur De nude pour les peaux noires Ça ce gloss Je l'adore Portée seule Ou alors en plus D'un autre rouge à lèvres Et tout Super tenue pareil Gros 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 coup de coeur De 2018 Ensuite Autre gloss Que j'ai adoré En 2018 C'est ces gloss là De chez Maybelline C'est les Vivid Lacquer Les Vivid Hot Lacquer Je trouve qu'ils sont vraiment top En termes Comment dire De brillance De tenue De pigmentation Je les trouve vraiment Très 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 bien Pour moi Ils font vraiment concurrence Directe Au Intense Butter Gloss De chez NYX Quitte à choisir J'ai quand même Une légère Mais alors Légère préférence Pour les Intense Butter Gloss Que je trouve Vraiment Enfin un tout petit peu Plus pigmenté Que ceux là Mais ce que j'aime aussi Dans ceux là Lorsque tu les appliques Ils sont vraiment D'une onctuosité Ils sont vraiment Hyper lisses Très très agréables Sur les lèvres En termes de confort Voilà en termes de confort Je dirais que ceux là Bat les Intense Butter Gloss Mais en termes de pigmentation Les Intense Butter Gloss Les bat Voilà Si tu vois un peu Ce que je veux dire Mais ceux là Je les aime beaucoup J'ai deux couleurs Je te mettrai la référence Ouais J'aime beaucoup Les Vivid Hot Lacquer De chez Maybelline Alors Ensuite on va passer un peu Tout ce qui est skin care Et tout Donc gros coup de coeur Bah c'est tout Micella Je m'avais déjà parlé Je crois dans une de mes vidéos De chez Garnier Donc moi j'ai celle Pour peau sèche et sensible Donc c'est une Micellaire bifase Avec de l'huile infusée J'adore J'adore ce démaquillant Donc je l'ai bien utilisé Pour vraiment retirer le surplus Avant de me démaquiller Avec mon huile démaquillante En fait j'ai eu un gros coup de coeur Aussi pour une huile démaquillante Enfin un baume démaquillante Que je n'ai pas là C'est de chez Sarah Chapman Mais je t'en reparlerai On m'avait donné un échantillon Que j'ai fini Et j'ai jeté le tube à la poubelle Dommage Parce que je te l'aurai montré Et pour moi ça Ça a été le gros gros coup de coeur Également Mais je t'en reparlerai Lorsque je ferai ma vidéo Vraiment sur tout ce qui est Soins de peau C'est prévu Ça fait longtemps que vous me demandez J'en ferai une Mais ça arrive Donc ça c'est vraiment quelque chose Que j'adore utiliser Que je rachète Encore et encore Encore et encore Donc voilà Gros coup de coeur De l'année 2018 C'est ce démaquillant Pour les yeux De chez Sephora Donc je l'ai acheté Lorsque j'étais de passage En France Il me semble que c'était En février de l'année dernière Et j'avais entendu Que du bien De ce démaquillant Des yeux Et bah franchement Comment je kiffe J'adore 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 Franchement je trouve Qu'il est hyper hyper efficace Il est doux pour les yeux Il enlève super bien Le maquillage des yeux Pas besoin de trop trop insister Pour que le maquillage Puisse s'enlever Moi franchement Enfin voilà Ça a été un gros gros coup de coeur A chaque fois que je passais en France Donc c'est clair Que je vais en acheter Donc voilà Si t'as pas encore essayé Franchement je te dis Vas-y Ensuite De chez The Ordinary Alors ça J'ai adoré C'est l'acide hyaluronique J'ai prévu de faire une vidéo Où je vous parle essentiellement De ces produits là Donc là Ça fait quelques temps Que je les utilise Bon je les ai pas J'en avais pris pas mal J'ai pas pu tout 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 utiliser Mais en tout cas Ça je l'ai beaucoup utilisé L'acide hyaluronique D'ailleurs là Je te le montre Mais il est vide Tu vois Faut que j'en rachète Ça c'est vraiment un produit Que j'adore utiliser Alors ça l'acide hyaluronique Tout type de peau Faut l'utiliser Ça vraiment ça hydrate bien Et ça l'hydratation On en a besoin Quel que soit notre type de peau Donc voilà Donc ça c'est un produit Que j'utilise matin et soir Pour vraiment Si tu veux l'acide hyaluronique C'est comme si tu donnais A boire à ta peau Voilà Ça permet vraiment De gorger ta peau d'eau Et je trouve qu'il est hyper efficace Donc moi franchement J'aime beaucoup beaucoup Je vais en racheter Et pas qu'un seul Parce que quand tu vois le prix Franchement Enfin voilà Pour moi c'est donné Il doit coûter Je sais pas Dans les 5-6 livres Quelque chose comme ça Il est pas cher du tout Donc je te le conseille vivement Voilà Autre coup de coeur De cette année 2018 C'est cette crème De chez Body Shop Le Skin Defense SPF 50 Alors justement C'est lorsque j'ai acheté Les produits De chez The Ordinary Où on m'a conseillé De prendre également Une crème Avec un SPF Qui soit assez fort Parce que bon J'avais pris De la vitamine C Et également Un soin Qui était au rétinol Et on m'avait dit Qu'avec le rétinol Ou la vitamine C Il fallait absolument Utiliser une crème Avec un SPF dedans Qui soit assez élevé Parce que bon Avec les rayons UV La vitamine C Et le rétinol Voilà Ça fait pas bon ménage Donc du coup Ils m'ont conseillé D'aller chez Body Shop Et ce que je kiffe Dans cette crème là C'est que ça ne te laisse Pas de film blanc Quand tu utilises Des crèmes solaires Ça te laisse Un gros film blanc Sur le visage Tu vois Et nous sur les peaux noires Ça le fait pas trop Tandis que ça Tu vois Attends je vais t'en mettre Un petit peu Là Tu vois Et une fois que tu Tu vois Tu l'appliques Il devient complètement Transparent en fait Tu vois Et ça c'est plutôt cool quoi Et j'adore Et il est bien nourrissant Donc il hydrate bien aussi Donc voilà Mais ça j'utilise En plus de ma crème de jour En complément de ma crème du jour Une belle découverte En 2018 Et pour finir Mes favoris de l'année 2018 Il fallait absolument Que je vous parle De ce truc là Le Charity Pot De chez Lush Alors tu dois connaître La marque Lush Ils font plein de savon De crème et tout De plein de couleurs Ça sent super bon Et tout et tout Donc c'est pas mal Enfin c'est vegan Il me semble Enfin la plupart De leurs produits Sont vegan Je sais pas si c'est la totalité Mais bon Ils prônent justement Enfin tout ce qui est Enfin naturel Etc et tout Et ça 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 sent bon Et ça c'est quoi C'est de la crème Pour le corps Et pour les mains Souvent comme ça De pain Enfin de pain de savon On aurait dit Un savon Mais en fait C'est de la crème Et c'est super riche Alors attends Je vois Y'a quoi comme ingrédient Là dedans Voilà Et quand tu achètes ça Y'a 100% Moins les taxes Bah de l'argent Qui est reversé A une association Alors le truc C'est que Bon je suis un peu dégoûtée Quand même Parce que Apparemment Sous cette forme là C'est une édition limitée Parce que là Quand je retourne sur le site Apparemment Je crois que c'est plus Sous cette forme là J'avais pris la photo Il y a quelques temps J'avais été sur le site Il y a quelques temps Voilà Et j'avais bien Je sais pas si tu vois Mais voilà J'avais bien la photo de ça Et maintenant Quand j'y retourne Voilà C'est juste Voilà De la crème quoi Donc je pense que Voilà C'est sous une autre forme C'est dommage J'ai un peu dégoûtée Parce que j'adore Le charity pot Là sous cette forme là Et ça Alors comme ingrédient Bon je vais pas te citer Tous les ingrédients Qu'il y a là dedans Mais il y a du beurre de carité Dedans Il y a de l'huile D'ilang-ilang Il y a de l'huile d'olive Il y a de la vanille Etc Ça sent merveilleusement bon Alors moi J'utilise ça Pour hydrater Mon crâne Ouais Parce que bon Comme tu vois J'ai la tête rasée Je me coupe les cheveux Très très courts Il faut que j'hydrate Parce que bon Parfois j'ai aussi De la peau sèche Et je prends ça Comme ça Que je mets Tu vois Et ça Voilà Et ensuite Je frotte Et c'est vachement Huileux Ça a pas l'air Comme ça Tu vois Et c'est vachement Nourrissant Vachement huileux Voilà Et j'hydrate comme ça Ma tête Et j'adore Ça sent super bon Alors attends Je vais te montrer Sur ma main Pour que tu puisses voir Un peu Voilà Donc je prends ça Comme ça Et je frotte Attends je recule Voilà Pour que tu puisses bien voir Tu vois C'est hyper riche Hyper nourrissant Le truc c'est que Bon au départ J'avais commencé A le mettre sur ma peau Mais hydrater tout ton corps Avec ça C'est un peu Fastidieux quoi Donc à la rigueur Tu peux faire sur tes mains Mais moi l'idéal Que j'ai trouvé Voilà C'est sur mon crâne Tu vois Ensuite hop Ça se fond Super vite Et regarde comment c'est hydratant T'as vu comment ma peau Elle brille là Bon après La version crème Bon je sais pas comment Ce que ça donne Mais je vais quand même voir Parce que moi j'adore Ce truc là Tu vois un peu comment ma peau Elle est hydratée Oh là là Ça sent trop Trop bon Donc voilà Cette vidéo est maintenant Terminée Tu connais Bah tous les produits Favoris De l'année 2018 Tous ces produits Coup de coeur Que j'ai adoré utiliser Et que j'adore encore utiliser Cela m'a fait plaisir De les partager avec toi Dis moi également En commentaire Quels sont tes produits favoris De l'année 2018 Ce sera l'occasion pour moi Également Bah pourquoi pas De découvrir de nouveaux produits Que je ne connaitrai pas encore Merci encore D'avoir regardé cette vidéo Jusqu'au bout Moi je te fais plein plein De gros bisous Et merveilleuse année 2019 Je te souhaite vraiment Plein plein De merveilleuses choses Pour toi Pour cette nouvelle année Je fais plein de gros bisous N'oublie pas de t'abonner A la chaîne Si ce n'est pas encore fait Et d'activer la petite cloche De notification Prends soin de toi Et je te dis A très très vite Pour la prochaine vidéo Ciao ciao